Et yop tout le monde, c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Genshin Impact et aujourd'hui on va parler des réactions élémentaires, de leurs effets, de leurs buts et tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça ferait plaisir. Donc une réaction élémentaire, elle se crée lorsque deux éléments entrent en contact. Lorsqu'un mob a sur lui un élément et se fait toucher par un autre élément, ça crée une réaction qui fait des dégâts additionnels ou des petits effets. Donc dans cette vidéo, on va attaquer chaque réaction élémentaire possible, donc c'est parti. On va commencer tout d'abord avec la cristallisation, c'est le géo plus les éléments. Ça va créer un petit cristal au sol qui va générer un bouclier très peu efficace pour la protection, mais ça peut dépanner. Le pourcentage de protection du bouclier va dépendre de la maîtrise élémentaire, mais vous allez très peu mettre de la maîtrise élémentaire sur vos persos géo, puisque ce n'est pas sur les boucliers de cristallisation que vous allez compter. Pour la dispersion, il s'agit de l'anemo avec tous les autres éléments, sauf le géo et le dendro. L'application de l'anemo sur tout autre élément va créer une zone de dégâts de l'élément dispersé. C'est-à-dire que vous avez de l'hydro sur votre ennemi par exemple, vous faites une dispersion et c'est parti, un dégât de zone hydro sur la zone. Parlons maintenant de la surcharge, c'est l'élément pyro plus électro. Ça va permettre de faire des dégâts pyro de zone et donne un effet de knockback aux ennemis, donc ça peut vous aider mais ça peut aussi vous gêner. En fait, quand vous allez taper avec du pyro sur un ennemi affecté par l'électro, ça va envoyer un peu votre ennemi en arrière. Donc c'est bien si vous avez une foule d'ennemis sur vous pour les dégager un peu, mais si par exemple vous voulez laisser des ennemis entre eux et gagner du temps par exemple dans les abysses, ça peut être un petit peu chiant d'envoyer des ennemis chier à chaque fois. Parlons de la fonte, l'une des meilleures réactions du jeu, l'une des plus fortes. Donc il y a deux choses à savoir sur la réaction de fonte. Vous pouvez faire du pyro sur du cryo et du cryo sur du pyro. Cependant, attention, le pyro sur le cryo va faire 100% de dégâts supplémentaires, mais si vous avez du cryo sur du pyro, vous n'allez faire que 50% de dégâts supplémentaires. Donc, il vaut mieux en général mettre le cryo en premier et faire ensuite du pyro pour faire la fonte, plutôt que de mettre du pyro et ensuite mettre du cryo pour faire la fonte. Parlons de l'évaporation qui est à l'hydro sur le pyro et inversement le pyro sur l'hydro. Alors comme pour la fonte, il y a un sens à respecter pour faire plus de dégâts. Si vous faites de l'hydro sur un ennemi ayant du pyro sur lui, vous augmentez vos dégâts de 100%. Si vous faites du pyro sur un ennemi sur lequel il y a de l'hydro, vous ne ferez que 50% de dégâts additionnels. Parlons d'une réaction que j'adore, le gel, le cryo plus l'hydro. C'est simple, la réaction de gel, tout simplement, ça va geler l'ennemi. Et attention, ça ne fonctionne pas sur les boss en open world et sur les boss en abyss. Mais ça fonctionne sur tous les petits mobs, y compris les mobs un peu plus gros, style les golems, les... comment ils s'appellent ? Les espèces de gros lézards, là. Ça fonctionne sur eux. Parlons de la supraconduction, c'est le cryo plus l'électro. Ça va tout simplement baisser la résistance physique de vos ennemis de 40% pendant quelques secondes. C'est très très pratique pour les teams physiques qui ont besoin quand même de baisses de réses et qui ont besoin de dégâts supplémentaires. Donc ça se prend. Une réaction très fun à jouer aussi, c'est l'électrocution. Alors c'est l'hydro plus l'électro. Ça crée un courant électrique entre les ennemis affectés par l'hydro. Et ça va les freeze une demi-seconde, ce qui va vous permettre de tacler en continu. Et je vous jure, c'est très très fun. On va rentrer dans le plus compliqué, tout ce qui est à base de dendro. Alors là, il va falloir suivre, c'est assez compliqué pour certaines réactions. Donc on va commencer avec la brûlure. Donc c'est le dendro plus le pyro. L'ennemi va prendre des dégâts pyro à intervalles régulières et va voir sa vie fondre, littéralement. Si vous appliquez régulièrement du pyro et du dendro, vous allez voir la vie de l'ennemi, elle va fondre. Mais à une vitesse incroyable. Le fleurissement, c'est l'hydro plus le dendro. Vous allez créer un petit noyau au sol qui va exploser au bout de 5 secondes sur le terrain, en AOE, ou dégâts zone si vous préférez. Vous pouvez créer un maximum de 7 graines sur le terrain. Et à partir de la 6ème, ça fera exploser la première à chaque fois, et ainsi de suite. Attention, vous pouvez prendre des dégâts de vos propres graines qui explosent à hauteur de 5% des dégâts. Donc attention à votre vie quand même. Suite à ça, on va parler de l'exubérance. C'est l'hydro, le dendro. Et vous rajoutez de l'électro sur ça. Alors, une fois que l'élément électro tape une graine, elle va devenir un missile allant droit sur l'ennemi et explosant dans sa tranche. Tout simplement. Donc vous devez d'abord créer des graines à base de l'hydro et de dendro, et ensuite vous mettez un petit coup d'électro dedans, et c'est parti. Le bourgeonnement, c'est l'hydro et le dendro, plus le pyro. Donc le pyro fera exploser la graine sur une plus grande zone que si elle avait juste explosé de base. Vous avez la petite explosion dont on a parlé tout à l'heure avec le fleurissement, et bien cette fois ça fait une plus grosse zone de dégâts. La stimulation, c'est le dendro plus l'électro. Ça applique l'état stimulé à l'ennemi, qui se voit grâce à une aura autour d'eux. Donc vous le voyez sur l'écran, il y a une petite aura autour de vos ennemis. Suite à ça, vous allez pouvoir activer la suractivation. Si vous avez fait l'effet de stimulation avec le dendro et l'électro, si vous appliquez encore de l'électro sur un ennemi, stimulé, ça augmente vos dégâts électro. A l'inverse, la propagation, c'est vous appliquer du dendro sur un ennemi à qui vous avez déjà appliqué le dendro plus l'électro, et ça augmente vos dégâts dendro. Les dégâts dendro seront plus importants que les dégâts électro. Avant de terminer, on va se retrouver sur les persos pour parler de maîtrise élémentaire. Donc la maîtrise élémentaire, vous voyez, c'est une stat de base du perso pouvant être modifiée via les artefacts ou les armes, et qui augmente la puissance de vos réactions. Vous allez sur maîtrise élémentaire, là j'ai pris exprès Naïda pour vous montrer les valeurs que ça peut atteindre. Du coup, vous cliquez sur attributs, et vous voyez, ici, vous avez l'augmentation des dégâts par évaporation et fonte de 110%, pour tout ce qui est surcharge, supraconduction, électrocution, brûlure, brise-glace, dispersion, fleurissement, exubérance, bourgeonnement, c'est 500%. Donc là, vous avez tous les bonus. Bien évidemment, il est mieux d'en avoir un petit peu sur vos persos sur lesquels vous faites des réactions, mais il y en a certains qui n'en auront pas forcément besoin. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo sur les réactions élémentaires. Pour les nouveaux joueurs, j'espère qu'elle vous aura aidé. Pour les anciens, j'espère que ça vous aura fait une petite piqûre de rappel. C'est jamais méchant. Nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada